bon là chaque mot et chaque mot est énorme ok bon on va commencer puis voilà c'est parti on avait fait les derniers ces films de oui 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 à l'aise bonjour antoine ça va bonjour bien bien ouais alors on va y aller perec chenemassar vous avez tu as le texte antoine oui je dois l'avoir tu dois l'avoir j'ai pas aimé ça je dois l'avoir encore le mec au cma cma les filles vous avez votre cahier je dois l'avoir il était bon là antoine en cma attend mais le micro là pour qu'on rigole je disais c'est vrai c'est vrai le cahier en cours bon je reconnais que je l'avais pas tout le temps je suis pas sûr qu'on ait terminé le 11 non 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 on l'a pas fait il y a jésus de nazareth et tout on a terminé on a terminé et comment qu'on l'a terminé mais non on a parlé de jésus on n'a pas parlé de jésus là le la fasciste avec jésus j'ai choisi non non ça c'est le treizième chapitre on le fera pas à c'est très bien ça c'est le treizième on le fera pas dans sepharia c'est dans le 11 ah oui d'accord je comprends moi j'ai l'édition de varsovie qu'est ce qu'il fait il fait dodo la mort youssef qu'est ce qui il n'a pas la base t'as des coussins derrière toi attends j'entends pas j'entends pas j'entends pas j'entends pas mets le micro mets le micro c'est pas la base oui disait qu'on avait une heure de décalage et 22 heures déjà ici alors je suis presque c'est Nathaniel moi je prône voilà maintenant on va me demander Rabzizek quel genre de judaïsme vous prônez je prône un judaïsme pantoufla voilà là je pense que ça va être consensuel ça va pas choquer c'est le dérive du zoom c'est le dérive du zoom ça va pas choquer ni les féministes ni les véganes ni les anti-gluten oui on est zéro effort judaïsme zéro effort bon c'est parti on y va alors oui regardez dans ces variables il y a il y a des polémiques sur les versions du texte alors il y a un certain à la route il y a certaines à la route effectivement après certaines versions certains manuscrits qui parlent de Jésus et de Mohamed mais dans les je n'ai pas travaillé ces textes là je ne les ai pas travaillés et c'est pas dans l'édition qu'on appelle l'édition de Varsovie c'est dans l'édition que vous avez dans Sefaria c'est dans l'édition Frenkel mais je ne peux pas l'enseigner parce que je n'ai pas reçu je n'ai pas eu de je n'ai pas des outils pour l'enseigner voilà c'est bon ? c'est quoi c'est 13 alors ? non 12 c'est celui que j'ai mis dans le chat bonjour Rémi bonjour à tous bonsoir est-ce que vous avez là ? je ne trouve plus le texte excuse-moi c'est dans le chat le chat c'est donc enversé non le chat ? oui c'est ça super c'est bon merci Kings and Wiles oh alors allez allez à la lèvre que ça ne monte pas au cœur chez Bemot et Mashiach qu'au temps du Mashiach y va-t-elle d'Avam et Minago chez l'Olam changera une chose du cours du monde ou bien qu'il y ait une innovation dans l'œuvre de la création et là Olam mais le monde suit son cours c'est ce que nous avons dit la semaine dernière certes il va y avoir des changements qualitatifs faramineux puisque nous avons vu dans l'alha précédente c'est là-dessus que nous nous étions quittés la semaine dernière que le Mashiach va va reconstruire le temple à son endroit c'est-à-dire au centre de Jérusalem et on en convient que les nations du monde qui accepteraient cela qui accepteraient cela c'est un cataclysme qualitatif puisque et la chrétienté et l'islam se sont construits sur le fait qu'ils sont que l'Israël a perdu sa centralité et que c'est eux la vraie tradition que ceux qui ne sont pas dans l'islam c'est des koufars et la chrétienté c'est vers l'israël donc si on reconstruit le temple c'est un cataclysme qualitatif mais mais ça c'est à l'intérieur des règles de la nature c'est-à-dire l'eau ça sera toujours H2O ça ne sera pas autrement voilà c'est ça ce qu'il veut dire et le coca aura toujours la même couleur même peut-être peut-être ça le coca c'est un débat c'est un débat et ce qui est écrit dans Isaïe et ce qu'on dit dans le prophète Isaïe qu'il habitera le loup avec l'agneau et la panthère avec le chevreau il s'ébattra dans les champs c'est une parabole ce que signifie cette parabole c'est qu'Israël siègera tranquille avec les impies idolâtres qui sont comparés au loup et à la panthère comme dit le verset comme on voit d'ailleurs dans ce sens représenter les nations sous le nom de loup le loup de la steppe il est je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire mais en tout cas que ça correspond je ne sais pas traduire ce verset et tous reviendront à la loi de vérité et ces nations idolâtes ne voleront plus et ne se poliront plus mais mangeront ce qui est permis avec tranquillité avec Israël avec Israël voilà le lion comme la vache mangera du foin alors quand on dit le lion comme la vache mangera du foin il n'y a aucun intérêt de nous dire que le lion mangera du foin c'est une parabole c'est une parabole bonsoir Réli c'est pour nous dire que le lion ne cherchera pas si vous voulez à asseoir son empire par la destruction tout ce qu'on trouve dans les prophètes au sujet du Mashiach ce sont des paraboles ce sont des paraboles et regardez ici c'est extraordinaire ce qu'il dit et au temps messianique on saura à quoi on saura à quoi ces versets prophétiques font référence parce qu'il y a beaucoup de choses font référence à des choses mais on ne sait pas à quoi et bien on saura à ce moment-là ah maintenant on comprend le verset ça fait référence ça fait référence à ceux-ci ça fait référence à cela une seconde ça veut dire que à la différence des protestants des évangélistes là il ne faut pas passer notre vie à étudier du Isaïe on a l'impression j'ai l'impression que ça veut dire ça non ? il va le ce que toi tu dis petit clap clap parce que là je l'ai dit comme ça là il va encore surenchérir par rapport à ça dans la la race suivante là tout de suite tu vas voir bonsoir madame Zerdoun bonsoir Rav Zizek bonsoir allez bien ? oui très bien on est quel à la race ? on est dans la préparation de Pourim là Pourim Pourim Fréti oui c'est vrai vous avez raison on est dans la préparation là alors oui alors regardez le Reved Asagata Reved on est dans la première à la race Eli ah allez on est quel est là ok alors il dit ne pense pas ne pense pas que il y aura un changement dans les lois de la nature le monde suit son cours alors c'est un débat dans l'Agmara c'est un débat c'est un débat dans l'Agmara il y a le Samer Gimel dans ma série de Shabbat la Mishnah dit qu'au temps messianique il n'y aura plus de guerre et l'Agmara dit que l'Alaha n'est pas comme la Mishnah il y aura toujours des guerres c'est fréquent ça que clairement la Mishnah n'est pas suivie c'est exceptionnel ou ça arrive c'est minoritaire mais c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas exceptionnel Shmuel dit il n'y a qu'entre notre époque et les temps messianiques que l'oppression des nations mais que l'oppression des nations c'est tout mais c'est énorme mais c'est pas dans l'ordre de la nature c'est énorme ça veut dire que vous allez me dire là peut-être aujourd'hui on sent pas l'oppression des nations il y a quand même une oppression je vais vous dire au niveau le plus simple vous savez que la circoncision s'il n'y a pas des gens qui se battent pour la circoncision la circoncision serait interdite en France si on se battait pas pour la Shrita la Shrita Khaz Veshalom serait interdite en France ça veut dire le sous-désert comme ça Avenant Goguenard et Franchouillard c'est il y a une oppression il y a une grande oppression qu'il faut analyser mais disons il y a une oppression mais cette oppression il n'y aura plus cette oppression des nations c'est un changement je dirais qualitatif vertigineux mais pas dans l'ordre de la nature alors regardez le Reven Asagat que ça ne compte pas dans ta pensée qu'au temps messianique il y aura des changements dans l'ordre de la nature Amar Abraham 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 c'est écrit dans les versets que si les enfants d'Israël font la volonté de Dieu J'enlèverai les bêtes sauvages de la terre donc il y a bien dit le Reved il y a bien qu'est-ce qui veut dire le Reved et pourquoi tu ne dis pas que c'est un Machal ah oui c'est ce que j'allais dire disons aussi que c'est une parabole disons aussi que c'est une parabole ah alors il prend le sens simple il prend le sens clairement c'est le sens simple la différence entre le le lion qui paie avec la brebis genre c'est pareil que si le lion n'est plus là ça veut dire il a plus son statut de bête sauvage il aura un statut de voilà d'animal comme tous les autres c'est pour moi il va dans le sens du texte oui mais alors là Eli je t'aime bien mais sauf ton respect je cherche le mot il n'y a pas l'inverse du clap je cherche ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis sur zoom le contraire du clap le flop donc je mets le contraire du clap ça veut dire non regarde pourquoi parce que si c'était ce que toi tu dis il avait qu'à dire de quel droit les versets d'Isaïe tu dis que c'est une parabole il ne discute pas sur les versets d'Isaïe il a l'air de dire que dans les versets d'Isaïe ok fais ce que tu veux fais ta fais ta tambouille mais par contre les versets de la Torah ça n'a pas l'air d'être des paraboles tu vois je crois que c'est ça ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est qu'il y a le langage des livres des prophètes post-hommage mais le texte de la Torah c'est une autre qualité c'est un autre langage c'est une autre langue il y a la langue des prophètes et il y a la langue du choumage le choumage c'est pas parabolique c'est pas des paraboles c'est où ce verset dans le choumage là je l'ai plus comme ça ça si je m'abuse c'est un parasha c'est dans la Torah dans les brachotes dans les brachotes si vous faites la volonté de Dieu j'enlèverai les bêtes sauvages donc là il y a oui parce qu'on avait vu ensemble dans le vrotachem que les bêtes sauvages tu peux pas leur dire va aller à droite mesdames les hyènes et aller à gauche machin elles se baladent donc qu'il n'y ait pas de bêtes sauvages en terre d'Israël ça sort comme on avait vu le haram souvenez-vous on avait vu que les bêtes sauvages n'arrivent pas en terre de Gauchem le mantedakienkashemelokennuya là tu sauras qu'il n'y a pas comme Hachem parce que que les bêtes sauvages n'aillent pas là ça c'est pas normal donc ça c'est pas dans les lois de la nature une bête sauvage tu lâches les bêtes sauvages elles y vont donc entre parenthèses vous savez qu'à Jérusalem il y a des bêtes sauvages il y a des loups dans la nature il y a des loups et à Kyriathiovel des porcs épiques tu as vu à Kyriathiovel des porcs épiques non mais mon frère il m'a dit que oui il en voit de temps en temps il n'en a jamais vu un c'est très impressionnant il y a des chacals aussi il y a des chacals il y a des chacals alors en tout cas donc lui il n'est pas d'accord il dit oui Réved il n'est pas d'accord avec cette histoire il y a oui des changements dans l'ordre de la nature alors la deuxième Alakha Amru Kachamim Elbenaulamaze Limot Tamashia Ela Taboul Malchouyot Bilvan donc c'est ce que je vous ai rapporté c'est l'enseignement de Sumuel si je ne l'abuse d'Afsameur Gimel dans ma séchette Shabbat et le Kesef Bichlé rapporte dans Père Écrélèque dans Saint-Hendrin mais c'est dans plusieurs endroits dans le Talmud la seule différence entre l'époque actuelle et les temps messianiques c'est la servicitation de la nation Il a l'air de ressortir du sens simple des prophètes Au début du temps messianique il y aura la guerre de Gog et Magog Et qu'avant la guerre de Gog et Magog se lèvera un prophète pour rendre droit Israël et préparer leur cœur comme dit le verset dans Malachi J'envoie pour vous le prophète Élie et qui ramènera le cœur des pères vers les enfants le cœur des enfants vers les pères avant que je ne vienne et que je frappe la terre de destruction Il ne viendra pas rendre impur ce qui est pur ni rendre pur ce qui est impur ni disqualifier ceux qu'on considère qu'ils sont cachers ni rendre cachers ceux qui sont considérés pas cachers C'est-à-dire que l'idée qu'on a c'est que le prophète Élie c'est ultra lucide ultra lucide et il dit sur quelqu'un voilà toi vérité t'es mamzère toi ceci toi cela il dit les secrets des alcoves il ne va pas mettre la panique à bord il ne va pas dire voilà toi tu crois que t'es juif enfin oui t'es égoï toi tu crois que t'es voilà non c'est pas ça c'est quoi Tchikou alors dans l'agmar on dit avou et yahou et quand il y a quand on n'arrive pas à répondre et on n'arrive pas à complé on dit avou et yahou Tchikou 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 c'est-à-dire que ça sera un grand khaham et des questions subtiles d'Allah il nous aidera à trancher ces problèmes ça veut dire quoi Tchikou Tchikou c'était quoi Tchikou en hébre moderne ça veut dire match nul Tchikou Tchikou ça veut dire stop on ne sait pas on ne sait pas trancher ok Tchikou et là la soume Shalom Olam il viendra mettre la paisibilité chez Nema les chives lèvent à votre Albanim il ramènera le cœur des pères vers les enfants alors regardez ça c'est très intéressant ça parce que on en a déjà parlé moult fois parce qu'en général on imagine le contraire il ramènera le cœur des enfants vers les pères parce qu'il y a les pères qui disent à leurs enfants mais pourquoi vous ne m'écoutez pas vous allez faire des bêtises pourquoi vous allez en boîte de nuit dans un monde de perdition etc mais pourquoi vous n'écoutez pas la tradition et alors le verset dit ramènera le cœur des pères vers les fils c'est quand même étonnant non ? très étonnant c'est vrai le cœur alors après tu ramèneras le cœur des pères vers les fils le cœur des fils vers les pères mais d'abord la première table le cœur des pères vers les fils c'est la paix ça il parle de paix et ensuite il dit chez Neymar le chif le vaut l'albanisme ok c'est pas la paix comme on entend c'est pas mais c'est quoi cette paix ? c'est la paix dans les familles comment ? dans la famille alors quoi ? je trouve que le vaut l'albanisme c'est souvent les enfants qui vivent entre guillemets plus pleinement la réalité de l'époque entre guillemets les pères ils ont eu un peu leur chance avant et ceux qui vivent vraiment le renouveau et qui sont un peu dans l'air de la guerre c'est souvent les enfants enfin je sais pas c'est une impression c'est un peu la jeune génération qui construit quelque chose alors oui vas-y vas-y donc c'est à dire moi comme ça ça me fait penser à un truc on dit les anciennes générations elles disent toujours c'était mieux avant et ce genre de choses ça me fait penser à ça dans le sens où il y a toujours un décalage et c'est pas forcément aux jeunes de se ramener vers les anciens ce serait plutôt aux anciens essayer de comprendre ce qui se passe actuellement c'est eux qui construisent actuellement ce qui se passe je sais pas je te propose c'est pas contre non 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 mais c'est parfait c'est sûr que c'est de ça dont ça parle c'est sûr que c'est de ça il y a des nouveaux enjeux qui sont inédits et il faut il faut il faut il faut comment dire enlever la poussière quoi pour écouter ce qui se passe écouter ce qui se passe c'est très bien alors et là donc il faut le courage d'écouter ce que les enjeux d'aujourd'hui ce que les jeunes ils vivent aujourd'hui et et ne pas et ne pas faire de barrière à ça enfin ne pas voilà et pas et pas se bloquer sur sur des anciens critères alors ce que tu dis c'est parfait maintenant maintenant c'est comme dit Lévi c'est impressionnant on pourrait dire il va faire la paix dans le monde ça veut dire que la France elle va plus vendre ses ses avions rafales les 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 vendeurs de drones ils seront au chômage voilà c'est ce que ça on attendrait et ben il nous dit un autre truc que que comment dire qu'il y a on va dépasser les conflits de génération voilà c'est ça c'est bizarre c'est bizarre bon ok alors c'est bien c'est intéressant mais pourquoi et comment c'est le fait avant la guerre de Gog ou Magog il y a Elia qui va venir et le prophète Elie viendra avant la guerre de Gog ou Magog est-ce que c'est lié est-ce que c'est on voit dans les on voit dans les versets de Yechezkel le timing c'est comme ça que il y a le prophète Elie qui justement le prophète Elie va nous faire découvrir qu'est-ce que c'est l'essentiel parce que effectivement nous on a tous des critères on a des critères qui nous paraissent bons qui nous passeraient bien voilà on a comme tu as dit Elie les générations d'avant ont fait leur expérience et et donc ils ont des critères qui sont bien et et la nouvelle génération les fils eux ils n'ont pas cette expérience par contre ils sont dans les enjeux d'aujourd'hui et 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 il y a un un blocage il y a un blocage moi je dis souvent parce que j'ai beaucoup enseigné là-dessus comment je peux comprendre mes enfants quand moi j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de gel douche hein Odile c'est pas comment t'as fait non mais c'est mes enfants peuvent pas me comprendre j'ai grandi et même j'ai passé le bac sans calculette ça existait pas la calculette il y avait les trucs vous savez pour la trigonométrie il fallait tirer vous avez connu ça des trucs incroyables mais il n'y avait pas la calculette électronique électrique tu vois récemment on a on a revu une émission sur la conquête spatiale avec les filles là ils ont envoyé la fusée sur la lune la puissance d'ordinateur qu'ils avaient n'importe quel smartphone aujourd'hui c'est supérieur en puissance de calcul c'est hallucinant ils ont envoyé des hommes sur la lune avec mais une puissance de calcul mais ridicule par rapport à aujourd'hui une calculette quoi ouais une calculette la calculette d'un lycéen du petit Kevin là à Haute-Saratora à Belleville il a la même la calculette c'est la folie c'est la folie et ça prenait et les ordinateurs ils prenaient des pièces entières des pièces entières pour avoir la calculette de Kevin donc on peut pas se comprendre on peut pas ouais non c'est un autre monde Antoine est-ce que toi toi t'es né avec le gel douche n'est-ce pas tu sais pas qu'est-ce que c'est la savonnette quand t'es sous la douche la savonnette qui t'échappe ah ouais qui glisse je l'ai pas beaucoup rencontré la génération d'avant c'était les enfants cachés on les rescapait la choix mais nous c'est la savonnette enfin tout ça il y a des points communs je peux pas faire de l'humour noir mais il n'est pas commun c'est l'humour qui parle elle est étonnante c'est pas comme ça qu'on entendrait la paix aujourd'hui continuons certains maîtres disent qu'avant la venue du Messie viendra le prophète mais tout ça l'homme ne peut le savoir que quand ça arrivera parce que c'était des choses qui étaient fermées auprès des nevi les prophètes ont prophétisé sur ces sujets mais ces choses les prophètes ont prophétisé mais on voit que le prophète Daniel il dit que c'est quelque chose de secret c'est fermé dans le coeur de Dieu il y a un verset qui dit le coeur à la bouche n'a pas dévoilé donc il y a quelque chose secrète quelque chose secrète là-dedans on dit on dit on dit le prophète le prophète a une dimension supérieure au prophète alors le maral de Prague explique dans l'introduction de Gourot Hachem parce que le prophète a des visions prophétiques donc la vision part d'une dimension de l'existence connue c'est une vision à travers l'existence tandis que le Hacham a une connaissance conceptuelle qui peut être déconnectée d'un vécu donc les Hachamim peuvent par leur connaissance conceptuelle savoir des choses que le prophète ne peut pas savoir parce que la prophétie part d'un vécu tandis que la Hachamim on peut apprendre des choses qui sont indépendantes de notre vécu par exemple on peut savoir c'est comme ça que le maral explique pourquoi on ne parle pas de la résurrection des morts ou bien on ne parle pas du monde futur dans le Hachamim seulement par allusion parce que la Torah c'est de la prophétie la prophétie parle toujours d'une dimension de l'existence tandis que la résurrection des morts est une dimension qui n'a rien à voir avec ça n'a aucun repère avec ce que nous connaissons donc c'est par allusion mais pas explicitement dans la Torah ça c'est la Chochma donc c'est quelque part au-dessus de la prophétie donc il dit les prophètes eux-mêmes c'était quelque chose liba l'epouma l'ogalia le cœur le cœur n'a pas dévoilé à la bouche et les Hachamim ils n'ont pas une tradition précise dans ces choses-là et là le fi Hacham Tapsukim seulement tel verset il pense que ça va dans ce sens tel verset il pense que ça va dans ce sens le fi c'est pour ça ils ont des débats l'un pense que c'est comme ça l'autre pense que c'est comme ça mais il n'y a pas une tradition de dire c'est comme ça une fois pour tout mais quoi qu'il en soit comment les choses vont se passer et les détails ne sont pas quelque chose d'important dans notre tradition analyser ces sujets ce n'est pas un pan important de notre tradition et que l'homme ne s'investisse pas dans ces sujets et qu'il ne passe pas trop de temps dans ces Midrashim qui parlent de ces sujets qui ne mettent pas comme que c'est un sujet ça veut dire qu'il y a les Motamashiyah ça c'est quelque chose de principe un principe fondamental de notre tradition qu'on ait la Emunah et qu'on attend la venue du Mashiach ça c'est fondamental mais comment ça va se passer quelles vont être les étapes qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là et comment les choses vont s'organiser ça par contre ça c'est complètement secondaire et tu perds ton temps il dit pas seulement ça ça n'amène ni la crainte ni l'amour alors regardez là ça c'est une des phrases les plus célèbres de toute l'oeuvre de Maïmonide alors on pourrait dire ça n'amène ni la crainte de Dieu ni l'amour de Dieu c'est pas ce qu'il dit ça n'amène ni la crainte ni l'amour ça lui coûterait quoi de dire la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu oh tu rajoutes un petit mot et je reprends et d'ailleurs c'est même ce qu'il dit c'est même scandaleux parce que si par exemple vous voulez être un youtubeur si vous voulez être un youtubeur et bien faites des trucs sur les temps messianiques ça va marcher par exemple oui c'est écrit dans le Zohar que juste avant la venue du Messie il se friterait avec Benny Gantz et que Nathalie Bennett il en crèperait le chignon tout ça c'est écrit dans le Zohar c'est bon juste avant la venue la venue du Messia donc là je te dis c'est bon non et les tons jumelles comme ça il y en a plein non ah ouais n'est-ce pas je veux dire si et pas seulement ça pas seulement ça il y en a qui vont dire bon regardez moi je sais que c'est des c'est des bêtises mais ça apporte aux gens les gens ils ont besoin de ça et ça les motive dans leur service de Dieu ça les motive par exemple Fembraha ça va faire venir le Machia ouais c'est ça pourquoi il y en a qui disent Fembraha ça va faire venir le Machia on dit Fembraha parce que Dieu te l'a demandé pourquoi ça va faire venir le Machia non mais il y a une époque c'était très à la mode les codes dans la Torah il y a des je ne sais pas si vous vous rappelez ouais ouais d'ailleurs il y en a j'ai des voisins ils ont des problèmes pour rentrer avec le code non mais sérieusement il y a une époque il y a des gens qui ont vraiment fait tes chouvas et tout sérieusement mais à partir de cette histoire de codes dans la Torah pas juste des allumés il y a un livre comme ça qui s'appelle le code d'Esther je crois ouais 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 c'est très drôle mais c'est ça bon après je pense peut-être pour faire vendre je ne sais pas quoi mais en tout cas c'est vraiment dans le sujet c'est vendeur c'est vendeur c'est vendeur non mais c'est pas seulement vendeur non vendeur bon c'est une chose mais on peut penser par exemple prenons regardez je parle sans acrimonie on essaie d'analyser prenons par exemple les khababs se sont investis énormément dans l'histoire du machia ils sont investis énormément dans le machia que we want machia no we want machia no we want machia no etc donc et le le c'est c'est un très très grand investissement et ils ont toute une littérature extrêmement poussée là-dessus des livres sur la Goula dont certains khababs m'ont donné j'ai dans mon salon là quelques livres sur ce sujet mais encore ça c'est j'en ai deux trois mais là ils en ont des bibliothèques entières donc ils pensent eux ils pensent que ça motive ça motive et ça comment dire ça galvanise et ça donne confiance et que ça apporte quelque chose ça apporte quelque chose lui il dit non ça apporte c'est c'est savoir qu'il va y avoir le machia que ça ça c'est un principe fondamental dans la Torah mais les détails et passer du temps à analyser ce sujet il dit ça c'est secondaire ça n'amène ni amour ni crainte j'aimerais comprendre qu'est-ce qui veut dire ça veut dire ça apporte ni amour ni crainte au contraire ça amène oui de l'amour moi je dirais ça amène la motivation mon épouse elle me dit souvent regarde ton enseignement il n'est pas tellement tu ne t'amène pas cette confiance aux gens ils restent comme ça après oui bon on n'a pas compris toi ça on a l'huile c'est hard les discussions le soir des orthos excusez-moi de intervenir ça ne se fait pas mais non mais c'est non mais le plus je pense que c'est vrai c'est ce qu'on a besoin des mouna on a besoin de confiance on a besoin de quelque chose de comment dire savoir que ce qu'on fait ça va amener à quelque chose je n'ai pas l'impression que le ramon il dit que il nous empêche d'avoir cette mouna je ne sais pas je sais que il y a eu pendant très très longtemps encore aujourd'hui d'ailleurs il y a toujours cette idée du retour en Israël à la fin de la guerre de Pessar toutes ces notions un peu d'espérance je parlais avec des mots un peu voilà mais disons que ce côté un petit peu on attend quelque chose ça c'est fondamental parce que toi tu les lis ça c'est fondamental il ne parle pas de ça le rambam il dit juste comment ça se casser la tête pour essayer de faire des grandes conférences pour dire voilà le machin va venir tant 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 ça c'est complètement ridicule parce que ça n'a rien ça s'entend mais ce qui est bizarre c'est cette formulation effectivement ça n'a même pas la peur ni la crainte de quoi ça parle ça n'amène ni l'amour ni la crainte pourquoi pas dire directement c'est quoi ça ni l'amour ni la crainte ça c'est c'est une phrase célébrissime de Maïmonide qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est les détails qui n'amènent ni l'amour ni la crainte dans s'investir tu vois dans ces textes que disent les commentateurs par exemple vous voyez pour comprendre ces choses difficiles il faut faire un brainstorming c'est comme ça un peu ma méthode il faut un peu dire des bêtises un peu et à force de dire des bêtises peut-être qu'on va faire remuer un peu le truc vous voyez par exemple Manitou il enseignait énormément le père Écrelec qui parlait de ça énormément moi quand j'ai connu j'avais 16 ans j'ai connu quand j'avais 16 ans j'ai rencontré le rabbin Citruc je suis allé ma maman elle m'avait inscrit vacances de ski avec un rabbin qui était à Strasbourg ski et puis conférence bon comme je faisais du ski je m'ai dit tiens ça te changerait un peu du bouddhisme pourquoi pas des trucs je lui ai dit ouais pourquoi pas c'est comme ça que j'ai connu Citruc et Bernheim Bernheim il était avec Citruc mais à l'époque Citruc donc il était tout jeune il était tout jeune je crois pas qu'il avait 30 ans mais il était brillantissime il était très manitouien il rapportait beaucoup d'agadotes sur le machia beaucoup beaucoup c'est vraiment beaucoup d'enseignement de Manitou c'est sur l'état mécénique oui mais il va pas dans le détail ça veut dire c'est pas une recherche scientifique moi j'ai l'impression que le ramai il me parle de ça c'est une recherche scientifique sur l'établissement du machia Lacan etc le Manitou après je ne connaissais pas aussi bien que vous mais en tout cas moi dans les quelques écrits que j'ai lus j'ai plutôt l'impression qu'il s'en sert justement pour un sens concret qui nous concerne dans notre quotidien c'est pas simplement une vision philosophique profonde c'est vrai mais il s'investissait beaucoup là-dedans quand même à partir du moment où ça reste du Limoud comme n'importe quel Limoud comme n'importe quel autre sujet c'est pas ça que j'ai pas l'impression que c'est de ça que la ramai me parle j'ai plus l'impression que c'est une recherche oui regardez la suite qui ne calcule pas la fin des temps voilà la Gemara dit que s'abîme le souffle de ceux qui calculent de ceux qui calculent la fin des temps et là il est haqué mais qu'il attend et il y a mine qu'il ait confiance dans la globalité de ce qu'on a dit oui parce que la Gemara elle dit qu'il va y avoir 7 ans de famine ensuite il va y avoir des cataclysmes ensuite il va y avoir ceci ensuite il va y avoir cela et donc il y en a qui disent c'est un signe avant-coureur c'est un signe avant-coureur des temps messianiques là vous voyez par exemple comme Akadem il m'avait interrogé est-ce que la paix avec certains pays arabes est un signe avant-coureur des temps messianiques voilà mais il y en a beaucoup qui pensent à ça est-ce que ça c'est un signe avant-coureur c'est pas ça il dit ça rentre pas là-dedans rentre pas là-dedans parce que ça n'amène ni amour ni crainte c'est ça ce que je veux entendre qu'est-ce qu'il veut dire ni amour ni crainte de quel amour il parle de quelle crainte il parle j'ai l'impression c'est comme les gens qui disent alors si je fais si je fais le schéma tous les soirs si je fais me recate à l'Amazon je vais avoir tout de suite par là ça ou ça va venir se passer ou je sais pas quoi c'est-à-dire ça met ni amour ni crainte dans le sens où les choses elles fonctionnent pas comme ça et c'est pas parce que les gens ils vont s'inviter ils vont s'inviter dans quelque chose ils vont dire ah ma chère c'est bien que c'est bientôt ils vont être déçus et puis voilà je sais pas genre je propose j'ai pas l'impression que ça se joue comme ça quoi ma chère c'est pas une notion qui est forcément qui va prendre comme ça dans son sens c'est quelque chose qui est un peu plus profond et si on reliait Amour et crainte avec le fils et le père aussi vas-y vas-y dribble allez pas mal on a parlé ça rapproche le père du fils et le fils du père peut-être que c'est avoir un peu de l'amour et de la crainte et de la crainte dans la famille ou un truc comme ça parce qu'on parle pas de HM effectivement sinon on l'aurait dit non mais comme tu as dit qu'on pouvait dire même des bêtises oui 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 mais j'essaie d'entendre ce que tu dis il faut que les pères craignent leurs enfants est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que ça nous coupe justement peut-être du quotidien si tout notre objectif à nous en tant que juif c'est aussi d'être dans le quotidien d'être dans le fourbi dans la vie et que là se focaliser trop sur sur ce temps le temps d'après sur le temps de l'avènement moi j'ai aucune idée de ce qui sera mais on a quand même l'impression que ça va être quelque chose de différent et que de focaliser toute son attention là-dedans ça nous enlève la capacité d'une certaine manière de la crainte de Dieu qui est la reconnaissance de Dieu et l'amour peut-être un don à travers les mille votes oui je reprends ce que toi tu dis on discutait on discutait on discutait Shabbat je reviens à ce que tu dis Antoine il y a un nouveau à l'échiva que vous avez peut-être vu Nathan Schia vous avez vu hein vous avez vu Nathan Schia tu as vu rappeur ouais ouais il est rappeur alors il a un oncle c'est Eric Hazan vous savez qui c'est Eric Hazan ? non non Eric Hazan c'est un un éditeur ultra gauche ouais c'est ça un éditeur ultra gauche le juif ultra gauche alors on a il était chez moi Shabbat on a discuté de ça alors lui il a été ce jeune Nathan Schia élevé qui a 24 ans il a été élevé dans une famille ultra gauche enfin bourgeois très bourgeois ultra gauche ultra ultra gauche Bobo et plus non c'est Bobo c'est gentil mais là c'est pas tellement c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est à dire que Mélenchon il est ultra gauche bon alors il y a des fois il y a toujours eu des juifs très très riches ultra ultra gauche alors il a dit mais ben ça il sentait que c'était un truc c'était le messianisme c'est vrai d'ailleurs d'ailleurs quand tu lis du Marx je ne sais pas si vous avez lu du Marx les jeunes ça va avec avec à l'époque où il n'y avait pas le gel douche il y avait en même temps on lisait Marx c'était la même époque et alors moi j'ai lu du Marx c'est un souffle messianique mais tu pleures moi quand j'ai eu 13 ans j'ai eu 13 ans j'ai lu le manifeste du parti communiste j'ai eu des larmes d'émotion je me suis je suis communiste à 13 ans je suis communiste c'est fort l'apparmissement ça veut dire il y a un souffle messianique justement un souffle messianique qui a qui pendant 100 ans a a a laminé la planète c'est debout les damnés de la terre nous sommes rien soyons tous c'est sublime je ne sais pas c'est beau tu lis une phrase de Marx au pif tu sens ton âme qui fait boum boum c'est extraordinaire le le mais mais le marxisme ça a donné il y a une différence entre le marxisme et le marxisme l'héninisme le marxisme l'héninisme en deux mots c'est que l'hénine lui c'est la fin justifier les moyens c'est à dire que pour arriver à ce messianisme tout est possible ça c'est le parti c'est la structure le parti a toujours raison le parti a toujours raison et moi ce que j'entends les mecs ils sont partis attends où est-ce qu'ils sont là qu'est-ce qui se passe non vous avez dit qu'à le marx ils sont partis oui c'est ça c'est marx ça les a effrayés c'est Réros il est parti mais comment dire c'est la fin justifier les moyens c'est à dire que quand tu 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 vois le la finalité des choses tu t'investis tu perds ta sensibilité tu as dit Antoine tu as dit la dimension que nous on est dans le quotidien dans le fourbi du quotidien c'est ça la vie du juif c'est à travers ça qu'on a une relation on a une relation avec Dieu mais tu as dit Joël mais avant Dieu d'abord on a une relation avec ses parents une relation avec ses enfants une relation avec sa femme avec son mari avec les gens avec qui on vit c'est 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 le 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 par exemple euh si vous lisez des livres par exemple il y a un livre d'Alfred Kessler ça s'appelait le zéro et l'infini sur les procès les procès communistes mais le 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 euh je vous donne un exemple est-ce que vous connaissez Jonathan Lethem vous connaissez ? non non alors ce livre c'est une famille c'est un livre de des d'une dame juive qui s'est battue en tant que communiste pour les droits les droits civils aux Etats-Unis pour la reconnaissance des droits des noirs etc et ils disent comment elle était comment elle s'est fait exclure du parti communiste mais alors tu lis ça tu pleures c'est bouleversant c'est un tas des gens qui mettaient toutes leurs émotions toutes leurs 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 générosités dans la cause communiste mais quelque part ils n'étaient pas dans la ligne du parti ils se faisaient exclure et ils devenaient dingues mais complètement dingues parce que la vision messianique elle 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 prime elle prime et donc moi j'entends de notre débat ensemble que le il faut savoir que il y a la venue des temps messianiques mais il faut avoir quelques données là-dedans que ça fasse partie de notre espérance de manière claire mais ne pas trop s'investir parce que ça enlève l'amour et la crainte et vous l'avez dit très bien tu l'as dit Joël c'est l'amour Maïmonide c'est 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 l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu il dit l'amour et la crainte mais l'amour et la crainte c'est et Antoine tu l'as dit c'est la sensibilité humaine de ce qu'on vit et ça enlève cette sensibilité et ça ça a été le drame du communisme ça a enlevé toute sensibilité c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait plus qu'est-ce que c'est les communistes mais le 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 comment dire c'est 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 des choses importantes qui ont été vécues par des millions des millions de 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 juifs ça a été les juifs ont construit le communisme j'ai lu dans un CFR que le livre base de Lénine qui s'appelle Que faire il l'a rédigé avec son maître Moshe Litvakov qui était un ancien élève des yeshivotes Novardoc tu sais ça Manu Vanichin on en a déjà parlé donc c'est 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 un truc très important donc je crois qu'on va comprendre maintenant au niveau simple quand Maïmonie dit ça n'a même ni amour ni crainte il faut le prendre ça enlève ça enlève la sensibilité humaine ça enlève la sensibilité humaine ça devient la fin la fin j'ai fait les moyens et ça mollo vas-y mollo coco c'est mollo voilà on continue alors il va dire des choses magnifiques alors Kha Gimel B'me'a il a l'air de se contredire ce qu'il y a d'avant l'air de se contredire alors au temps du roi Mashiach quand s'installera il sera installé dans son pouvoir se rassembleront à lui toute Israël et ils seront affiliés par le souffle prophétique qui sera sur lui donc vous voyez quand même au début la halakhah il dit il n'y a rien qui change des lois du monde quand même lui il aura quand même roi Rakodesh je ne vois plus les copains je ne vois plus ni Lévi ni Antoine ni Mornioucef là oh ils sont endormis je crois je ne peux pas bosser dans ces conditions les copains ah bon on voit ma femme qui change la couche non ça va c'est sympa c'est sympathique ok alors en tout cas c'est bio c'est bio bah oui c'est clair c'est nature une fois quand mon fils l'aneria on commençait à lui à lui enlever les couches et puis j'étais dans une librairie comme je vais des fois dans des librairies il a pissé dans la librairie c'est la librairie par contre super beau tu vois il a pissé par terre le patron il était super pas content je lui dis mais je comprends pas la moitié de votre librairie c'est des trucs bio pour la culture bio retour à la nature mon fils il pisse je sais pas pourquoi vous énervez à le type c'est lui qui m'a énervé je comprends pas mon fils il pisse il s'énerve c'est bio un truc machin le compost faites votre compost vous même etc il pisse dans le magasin c'est bien c'est bio c'est bio c'est pas con alors c'est moi qui suis envenue retiens 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 mon ami retiens alors vas-y alors donc quand il sera donc vous voyez que là il y a quand même un bouleversement fondamental qu'il va dire toi tu es la tribu de Zébouloun toi tu es la tribu de Réouven toi tu es Kohen toi tu es Lévi c'est extraordinaire ça c'est quand même si vous voulez il y a quand même une contradiction interne là la Kha'alev rien va changer des lois de la nature et là maintenant elle va dire qui c'est qui est Kohen qui c'est qui est Lévi qui c'est qui est Israël oui mais ça ça ne change pas ça ne change pas la loire de la nature ça c'est juste une connaissance prophétique mais c'est pas changé il ne va pas transformer un Kohen en Lévi et un Lévi en Kohen il va juste savoir il va ordonner voilà il n'y a pas de changement radical de loi de la nature oui c'est à dire c'est à travers les lois de la nature une connaissance une connaissance prodigieuse oui c'est oui des prodiges il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des prodiges c'est prodigieux mais à travers les lois de la nature mais c'est prodigieux voilà il va trier d'abord il purifie les Lévis il dira celui-là c'est un Kohen d'ascendant Kohen d'ascendant Lévi et il va repousser ceux qui ne sont pas liés à Israël il est possible que dans Israël il y en a qui ne sont pas juifs peut-être ils ne sont pas juifs voilà peut-être je suis Norvégien voilà comme dit le verset comme dit le verset bon ça nous justement dans le cours de 13h à 14h on étudie là tous les jours le traité Kidushin et dans le quatrième chapitre de Kidushin on rapporte ce verset Atar Shata c'était le prophète Néhémia qui lui dit moi je n'ai pas la capacité de dire qui est de telle tribu et de quelle tribu quand viendra au Rimetoumim c'est à dire quand viendra le Machia mais moi je n'ai pas la capacité disait Néhémia je n'ai pas cette capacité mais ça va venir Alamata ça t'enseigne il va nous dire qui est de telle famille mais il est seulement dans les tribus celui-là de telle tribu celui-là de telle tribu mais ne dit pas sur quelqu'un qu'on pense que c'est un juif casher que c'est Mamzer il n'y parle quelqu'un qu'on pense il ne dit pas que c'est un Mamzer il ne dit pas celui-là il est Eved parce que Mishpach c'est Nittma Nittma une famille qui s'est mélangée dans Israël elle s'est mélangée on ne dit pas c'est ce qu'il a dit dans l'Alakha d'avant il ne dit pas que quelqu'un il n'est pas saoul il dit seulement qui c'est et de telle tribu telle tribu Alakha d'Alet les sages et les prophètes n'ont désiré les temps messianiques pas pour qu'ils dominent le monde entier pas pour qu'ils écrasent les idoles pas pour que les nations les mettent au pinacle pas pour que les nations les mettent au pinacle et pas pour manger pour boire et faire la fête mais pour qu'ils soient disponibles à la Torah et à sa Chochma ils n'auront pas d'oppresseurs et de choses qui les rendront pas disponibles à l'étude de la Torah le but alors voilà pour qu'ils puissent vériter la vie de mon futur parce que la thèse la thèse de Rambam qui développe à la fin d'Alakha d'Alet le but c'est pas les temps messianiques le but le but c'est Yemotamaché non c'est pardon c'est Olamaba Olamaba alors le Olamaba c'est un débat entre Narmanide et Maïmonide Narmanide dit que après il développe ça dans Sharagmoul un livre très important qui s'appelle Sharagmoul que après les temps messianiques le monde tel qu'on le connaît matériel se transforme et il y a la résurrection des morts et ça c'est le monde futur où l'âme s'unit de nouveau avec le corps mais la thèse de Maïmonide c'est qu'il y aura oui la résurrection des morts mais après la résurrection des morts tout le monde matériel disparaît il n'y a que le monde des échamotes c'est aussi la thèse du Marat mais qu'est-ce que ces échamotes vont faire qu'est-ce que on va faire on va on va jouer au Monopoly qu'est-ce qu'on va dans Olamaba on va on va faire quoi on a le portable est-ce qu'on aura des jeux vidéo on aura on aura quoi la 5G la 6G la 7G Photoshop on aura quoi alors on aura Netflix qu'est-ce qu'on aura à Olamaba alors ça sera on dit les tzadikim sont assis les couronnes sur leur tête et jouissent de l'éclat de la présence divine mais pour ça il faut être préparé si quelqu'un il arrive quelqu'un toute la journée il est à sortir les poubelles et 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 pas être tranquille parce qu'il doit partir d'un pays à un autre quitter j'ai quitté mon pays j'ai quitté ma maison voilà etc et qu'il est en bateau il est en avion il doit partir il doit refaire son passeport parce qu'il y a des oppressions il y a des machins donc il arrive Olamaba il n'est pas prêt il arrive ça l'ennuie je suis là je m'ennuie un ennui éternel c'est un enfer c'est pas c'est pas une récompense alors la thèse de 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 Rambam qui développe à la fin de la Chotechua et qui le dit ici en une phrase c'est que pourquoi la Torah nous dit que si tu fais la Torah alors il y aura l'abondance il n'y aura pas de guerre et des trucs comme ça parce que si tu n'as pas d'abondance si tu es pauvre tu ne peux pas t'occuper de toi si tu es dans une période perturbée tu ne peux pas tu es malade tu ne peux pas donc il faut une tranquillité une abondance une sérénité et pas d'oppression pour que les enfants d'Israël soient dans la connaissance de la Torah pour ensuite s'être habitués à la connaissance de la Torah quand le monde matériel qu'on connaît disparaîtra alors ça sera une jouissance du monde futur le monde futur ça sera une jouissance quelqu'un qui n'est pas prêt ça ne lui apporte rien mais donc là alors là il y a quelque chose qui est aussi qui est stupéfiant parce qu'en général lorsqu'il y a une abondance l'humanité elle chute or là Maïmonide dit quand il y aura les temps du Mashiach il y aura une abondance il y aura une tranquillité qui va faire que les enfants d'Israël seront disponibles à l'étude de la Torah à la Chochma de la Torah vous pouvez remarquer d'ailleurs que Maïmonide dans son langage sublime il dit qu'il soit disponible à la Torah et à sa Chochma à sa connaissance ça veut dire disponible à la Torah parce que pour Maïmonide ce n'est pas un slogan il faut être tous dans la Torah la Torah la Torah non la Torah est la connaissance de la Torah la Torah ce n'est pas le fin mot la Torah est la connaissance la Torah éveille en nous une vie qui est le lien qu'on pourra avoir avec le monde futur entre parenthèses je pense qu'on peut bien comprendre ça vous savez la fameuse chanson en yiddish Rémi Lombroso tu connais la chanson en yiddish ? ça dépend laquelle oui ah voilà vous comprenez ou il faut que je traduise ? on peut traduire Joël ? le Olamaba c'est bien mais la Torah c'est encore mieux étudier la Torah c'est mieux ah pardon il parle du discours à mot Emmanuel ah ouais on va pratiquer à Fès à Fès le monde futur c'est bien mais étudier la Torah ici c'est mieux parce que quand tu étudies tu as déjà un goût de monde donc le monde futur personne ne te dérange mais là tu es dans un monde où il y a plein de soucis il y a plein de trucs à faire il y a plein de choses qui nous contrarient il y a plein de choses qui ne vont pas et que malgré tout avec tout ça on étudie la Torah on se kiffe on a de la joie du plaisir d'étudier la Torah donc c'est une jouissance encore plus grande que le monde futur parce que c'est dans un monde qui n'est pas fait pour mais on voit de là qu'on peut avoir une idée qu'est-ce que c'est le monde futur c'est un monde d'éveil d'éveil de la pensée or ça il faut être disponible c'est ce que disait le 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 il il disait la France c'est très très bien pour étudier la la Torah parce qu'il y a les il y a plein de lois sociales les allocations les trucs les machins et donc même quelqu'un qui a un salaire modeste qui peut se débrouiller un petit peu ça c'est il dit c'était le mérite des balétosfotes comme il y a eu les balétosfotes le mérite des balétosfotes c'est que en France on peut étudier avec une certaine relative tranquillité l'étude de la Torah sans être en si on est prêt si on est prêt à se satisfaire d'un salaire modeste mais on peut se débrouiller tu as des pays tu n'as pas par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis paraît-il moi je n'ai pas vécu aux Etats-Unis aux Etats-Unis il faut bosser de folie il n'y a pas d'aide sociale il faut que tu travailles de ouf les Français ne savent pas qu'est-ce que c'est travailler comme les Américains il faut une certaine disponibilité et ça c'est ça les Motamashia les Motamashia il y aura un bouleversement spirituel que l'aise ne sera pas l'aise ne sera pas contraire à l'investissement spirituel en général le fait d'être à l'aise amène à une catastrophe spirituelle c'est ce qu'on voit Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre le mot Sodome vient du mot Sade le chant et Gomorre Amora c'est en mer c'est la gerbe parce qu'il n'y avait pas un endroit plus plus tranquille plus verdoyant plus plus riche que Sodome et Gomorre tellement que le Zohar dit que c'était presque l'étang mécénique et ils ont loupé le coche et moi je rajoute que la Californie de les années 60 c'était proche des temps mécéniques et d'ailleurs il y a eu dans le West Coast des années 60 la contre-culture des années 60 un soubresaut mais ce soubresaut est tombé dans la dans ce Sodome et Gomorre on a le passion quoi ce soubresaut comment c'est quel soubresaut il y a eu qui se parente à ça il y a un développement de la connaissance ce qu'on appelle la contre-culture dans les années 60 c'est vrai aujourd'hui c'est passé de mode aussi c'est comme la savonnette c'est passé de mode mais par exemple si moi je lisais avec un trémolo avec une émotion incroyable Marx si tu lis par exemple du Herbert Marcus ou alors du Wilhelm Reich qui était juif et qui était les 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 portes-étendards de la contre-culture des années 60 mais il y a il y a un ou même Ivan Illich par exemple vous lisez Ivan Illich vous connaissez Ivan Illich vous connaissez pas c'est pas grave vous ouvrez Ivan Illich n'importe quelle page une ouverture de pensée incroyable et ça donnait quoi ça donnait le 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 mariage homosexuel qu'on voit aujourd'hui c'est 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 la la ça donnait le 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 je sais pas drogue aussi très forte très très forte très forte c'est impressionnant or la maïmonie nous dit quelque chose d'invraisemblable que cette 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 abondance et cette tranquillité amènera la connaissance donc ça c'est un changement spirituel qu'on ne connaît pas on connaît pas ça en général c'est pas comme ça que ça se passe mais quand on dit tout simplement qu'il n'y a pas de de Torah sans l'échem quelque chose comme ça ça vient de là c'est à dire si tu es trop tracassé par tes problèmes de la vie ou tout simplement ta faim tu peux pas c'est pas c'est pas disponible oui c'est vrai il mène qu'il y a ma harem Torah non non c'est pas c'est alors continuons la la ha est qu'il n'y a pas Kaddish alors c'est la fin de tout le Mishlet Torah dernière phrase du Mishlet Torah et il y va avec ses violons et à cette époque il n'y aura ni famine ni guerre ni jalousie ni concurrence les bienfaits seront prodigués à l'infini tous les délices seront présents comme la poussière et tout l'investissement du monde entier ne sera que de connaître Dieu vous voyez là c'est une contradiction parce qu'en général un fils à papa il s'ennuie et il fait des conneries là les fils à papa ils auront qu'une seule énergie connaître Dieu donc là ça c'est un truc incroyable ça c'est un truc c'est un bouleversement ça me donne envie de voir parce que moi je ne connais pas ça c'est un peu contradictoire du coup avec ce qu'il dit au début du coup c'est un peu contre nature oui alors synthétisons ça veut dire que la les lois de la nature les lois de la nature ne seront pas changées mais il y aura un cataclysme spirituel oui mais à travers les lois de la nature mais à travers les lois de la nature mais un cataclysme on ne connait pas on n'a pas l'expérience de ça je ne sais pas le comment dire vous voyez par exemple moi je suis le vieux crouton des années 60 mais par exemple il y a eu un basculement un basculement un basculement un basculement terrible avec je ne sais pas si vous connaissez le festival Woodstock évidemment grand rendez-vous alors qu'est-ce que tu as dit grand rendez-vous un grand rendez-vous c'est quoi le grand rendez-vous Woodstock Woodstock on a hâte de voir les dernières lignes de vas-y de cook mais si vous voyez le film moi ce film il me fait peur parce qu'il y a un grand un grand espoir un grand espoir de comment dire justement que les enfants ils mettent l'humanité dans la fraîcheur qu'on dépoussière ce vieux monde on fait sortir une richesse intérieure et c'est la dépravation tout le film c'est à poil tout le monde ça fait peur il y a un bouleversement spirituel et paf ça se transforme en n'importe quoi c'est terrible c'est c'est un film si on veut comprendre quelque chose d'un drame de l'humanité je trouve ce film c'est vraiment un drame de l'humanité et Maïmonide dit il y aura cette fraîcheur il y aura cette opulence parce que c'était que des fils à papa à Woodstock il n'y a pas un noir à Woodstock si il y en a un Richie Evans vous connaissez Richie Evans ? Jimi Hendrix Jimi Hendrix oui il est il est moitié chiroqué Moitié chiroqué et moitié noir mais il y a Richie Evans ah Richie Evans c'est extraordinaire vous connaissez Richie Evans ? freedom ok en tout cas mais en tout cas il n'y a pas de noir c'est blanc c'est que des fils à papa que des fils à papa et là Maïmonide dit toute l'humanité n'aura d'investissement que la connaisse de classe c'est un bouleversement ce sera la stature spirituelle incroyable le Fikar dit Maïmonide c'est pourquoi les enfants d'Israël seront des très grands ils seront les choses secrètes ils atteindront la pensée de leur créateur selon la capacité qu'a l'homme de le connaître comme dit le verset la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre l'océan alors toujours je me suis posé la question et c'est terminé paf paf the end the end je me suis toujours posé la question qu'est-ce que ça veut dire cette image comme l'eau recouvre l'océan la connaissance de Dieu la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre l'océan alors c'est beau l'eau recouvre l'océan ça je ne peux pas dire le contraire patate mais ce qu'elle veut dire cette image alors moi je propose justement que Maïmonide dit qu'au temps messianique c'est à la fin des lois relatifs à Pourim qu'au temps messianique il ne restera que les cinq livres de la Torah et le rouleau d'Esther et ces dernières années on a étudié que dans le rouleau d'Esther vous savez qu'il n'y a pas le nom de Dieu pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu parce que c'est le livre d'Esther c'est le livre messianique des temps messianiques par excellence quand tu dis le nom de Dieu par exemple moi je dis j'appelle quelqu'un oh oh je l'appelle parce qu'il est loin mais si tu es proche tu as une proximité avec Dieu avec Dieu à travers justement les lois de la nature parce que pour Yves le rouleau d'Esther c'est des événements qui se passent qu'avec des lois de la nature mais des miracles à travers les lois de la nature donc si on est à travers les lois de la nature je reprends ce que tu as dit Antoine ça c'est à travers le quotidien c'est l'amour l'amour la crainte c'est à travers ce que l'humain y vit la proximité avec Dieu si tu es dans une proximité vous voyez par exemple tu as un balchouva vous savez qu'est-ce que c'est un balchouva c'est le mec il a vu une vidéo hier soir à 23h15 sur tel site que je ne citerai pas ouais et à 23h15 il a fait le choix alors maintenant il te dit à chaque phrase Bézra Tachem Bliné Der il te dit Shavuatov jeudi après-midi il te dit Shavuatov le mec il te dit il s'envait les pinceaux il dit ouais Bézra Tachem tout le temps trois fois dans la même phrase il t'a dit Bézra Tachem pourquoi ? parce que la chose est extérieure à lui est extérieure mais quand quand la chose elle est vécue tu n'as pas besoin de le faire du cinéma donc le nom de Dieu tu n'as pas besoin de le citer parce qu'il y a une telle proximité avec Dieu à l'intérieur de notre existence tu n'as pas besoin de citer le nom de Dieu c'est ça l'image l'eau recouvre la mer il n'y a pas de distance paf il y a c'est ça la dimension du Daat il y a la Chorma c'est la connaissance mais le Dat c'est la connaissance au niveau intégré de l'existence intégré de l'existence c'est l'eau qui recouvre la mer on est complètement dans une adéquation une proximité totale cette proximité totale à travers notre existence de la dimension supérieure ça c'est ça l'étant mycénique et c'est le rouleau d'Esther chaque mot du rouleau d'Esther c'est que des miracles mais c'est une petite histoire c'est une petite histoire et c'est pour ça c'est pour ça que la fête de Pourim c'est un jour de semaine et je vous harangue là cette année Pourim c'est un vendredi des copains alors c'est il faut réfléchir comment faire la Séouda comment faire la Séouda comment être disponible pour faire la Séouda alors moi j'ai mis une option éventuelle je ne sais pas pour organiser un repas avec 30 personnes je ne sais pas exactement comment faire mais le repas il faut le faire à 10h c'est ça il faut le faire très tôt il faut le faire tôt ça on kiffe il faut le faire tôt parce qu'il y a Shabbat qui est je ne sais pas ça sera à quelle heure Shabbat ça sera à 6h30 il faut laisser un peu de temps pour décuver entre la fin du mixte et le début de Shabbat mais il faut y penser parce que c'est un jour de semaine mais c'est on a beaucoup étudié ça que c'est justement un jour de semaine c'est à travers le quotidien avec le rôle que il y a cette proximité c'est pour ça c'est la fête de joueurs par excellence parce que c'est la fête où on est un 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 si Shabbat c'est le mot c'est un avant-goût du monde futur pour him c'est un avant-goût des temps mécènes bon regardez on a bon Hachem on a terminé tous ces chapitres là ensemble je suis très très content qu'on ait pu faire ça alors quoi faire les semaines prochaines alors on pourrait dire qu'on reprend le Hachem mais j'ai une idée à vous soumettre vous voulez savoir laquelle ? évidemment Carmax je propose Carmax c'est dommage on voit que les yeux de ta fille on peut voir un peu ah voilà elle a écouté tout depuis le début alors le je vous j'ai ce matin ce matin en écoutant la Kriata Torah j'ai une idée que le 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 les 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 outils du les les constructions du les les habits du Kohen Gadol j'avais étudié ça plusieurs fois dans le passé c'est des choses peu connues et moi ça me brancherait bien de faire ça le lundi soir on fait les versets avec 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 Raph Shimshon Raphaël Hirsch Nahmanid très bien ça vous brancherait là les copains oui je vous lance vous n'êtes pas obligé de me dire oui vous pouvez me dire non je vous lance l'idée on en reparle oui oui ça me plaît ça plus beaucoup Odile c'est c'est j'avais étudié ça plusieurs fois dans le passé et c'est vraiment inconnu au bataillon quoi ça veut dire les tentures il y a trois tentures il y a des tentures de 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 peau de chèvre d'autres en 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 tisser et et comment ça s'articule les les longueurs tout ça c'est extrêmement précis et ça a des significations vous savez que Rabbi Moshe Serles celui qui a écrit les notes sur le Shulchan Arur a écrit un livre Torah Taola sur les significations profondes de tout la construction du Mishkan bon je vous lance l'idée et on en reparle yes si vous on peut on peut continuer on était au chapitre 34 du Gouvoir HaShem on peut faire le chapitre 35 c'était quoi le chapitre 35 du Gouvoir HaShem ? c'est la suite ça s'appelle le 34 j'ai fait un grand développement que tu as lu alors bon il y a une suite alors pourquoi on était parti parce qu'on avait vu que Dieu voulait imprimer son pouvoir montrer son pouvoir on est parti sur les chapitres qui parlent du pouvoir comment ça s'est vécu le pouvoir dans Israël je pense qu'on a vu des choses importantes voilà ok merci beaucoup Antoine merci laïla merci salut les copains merci beaucoup Raph c'est très bien merci 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 merci